Comprenez bien ma déclaration, moi je n'ai pas dit le nom de Fantamadien. Je dis, comment c'est-à-dire que les gens peuvent se retourner dans notre prophétie, ce n'est pas du montage ? Ce que j'ai dit, mais ce que moi je ne comprends pas et je voulais bien comprendre, ces noms-là, effectivement ce sont des militaires. Si on va dans les registres pour regarder les militaires qui étaient au camp Makambo, qui rélevaient du juge, groupement d'intervention rapide, c'est sûr qu'on peut trouver un Fantamadien là-bas dont vous avez cité, oui ou non ? Ce que j'ai dit, comme moi j'ai eu le malheur maintenant là, je vais accepter, je ne vais jamais embarquer une autre personne pour l'enlever de sa famille. Oui, mais dans ce cas il aurait pu demander au Président, Monsieur le Président, dans cette affaire, les tortures ont eu lieu au camp Makambo, donc libéré Kalonzo, libéré Keta et puis ils n'ont rien vu, c'est moi qui étais là-bas. Si je dois intercéder à quelqu'un, je procède d'abord, cela vient d'arriver. Même les boîtes ne sont pas déformées. Elles viennent d'arriver. Si je dois plaider pour quelqu'un, je dois plaider pour moi-même d'abord pour sortir. Ah, mais vous savez, ce tribunal est en train de rechercher tout le temps que nous passons ici. Le tribunal recherche ceux-là qui ont commis des infractions. Nous tous. Vous, vous avez été un des artisans majeurs. Pourquoi alors ne pas dire au tribunal, Monsieur le Président, alors tous les autres qui sont là, sauf Tumba, libéré tout le monde, nous, on va vous dire la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça ? D'autres questions ? Posez une autre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Paul Massagilavogue, Maître, vous avez été très clair en déclarant, Tumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. J'ai des camarades parmi la garde de Begré, mais je ne peux les citer dans la mesure où je ne sais pas avec qui il est parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Mettre des paroles, Maître, vous avez dit de l'envoyer au Troie. ici c'est pas le 3 je ne connais pas ça c'est pourquoi moi je n'ai posé aucune question sur le 3 le 3 fait l'objet d'un autre cas il a répondu à la question mais ici vous avez déclaré que Tumba et Begré sont allés au stade chacun avec sa garde où est-ce que vous avez vu Tumba et Begré prendre le départ pour aller au stade maître c'est vous qui êtes parti qui ? c'est vous qui êtes parti moi ? non c'est autre chose non je réponds combien de fois ? monsieur je vous ai dit vos droits vous connaissez maintenant vos droits s'il vous plaît vous connaissez vos droits vous êtes là pour ça vous êtes là pour répondre aux questions si vous êtes fatigué vous dites au tribunal que vous êtes fatigué mais vous êtes là pour ça continuez avec les questions à essayer de vous mettre oui à quelle heure ils se sont rendus au stade et ils ont quitté où pour aller au stade mais si vous avez fait cette déclaration là cela veut dire que vous-même vous étiez au stade oui ou non moi je n'étais pas au stade non mais Toumba ne pouvait pas aller au stade avec Begri sans que vous ne soyez avec eux ou non d'autres questions s'il vous plaît essayez de tourner autour de la même chose vous reformulez la même question plusieurs fois alors que l'accusé répond mais vous reformulez la même question plusieurs fois je peux continuer allez-y vous avez la parole ok monsieur Massagilabogie maître vous avez déclaré que vous avez des camarades dans la gare quel sort de camarade dans la gare vous avez des camarades quel sort de camarades d'enfance camarades d'armée quel sort de camarades je ne sais pas je ne peux pas accepter des choses que je ne connais pas donc vous n'avez vous n'avez connu personne autour de de Begri ce que je connais c'est ce que j'ai dit d'accord alors monsieur Massagilabogie dans le camp le bureau de Begri était à la rentrée du camp où est au fond du camp ? À la camp, à la camp. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu à ça. Donc vous, vous étiez à la sentinelle ? Je n'ai pas répondu à la sentinelle. J'ai répondu. D'accord. Merci, M. le Président. M. le Président. Je faisais partie. Bon, et votre nom était dans les deux effectifs, c'est-à-dire Cancan et celui de Kundara dans ce cas ? Non, 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 il est en anglais, il est en anglais. Si on a Cancan qui est là, on a Kundara qui est là. Je n'ai pas répondu. Bien. Et votre rôle réel à Makambo, c'était quoi ? Parce que tantôt, vous dites que vous étiez chauffeur, tantôt, sentinelle. Quel est votre rôle réel ? Je suis chauffeur, mais si vous voyez, je suis monté à la sentinelle là-bas. Je n'ai pas de véhicule. Je ne peux pas être un sentinelle de chauffeur. Non, 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 je ne suis pas sacrifié, je suis resté là-bas.